Musique Retour presque à la normale. Le boulevard Taché réouvert à la circulation à Montmagny. Affaires policières, les agents de la Sûreté du Québec n'ont pas chômé cet été sur notre territoire. Bernard Généreux retourne en chambre, plus déterminé à soutenir son parti pour le changement. 13 septembre 2024, vendredi 13. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information. Sur le réseau d'information Céma TV. Fermé à la circulation depuis la semaine du 19 août dernier, à cause de travaux d'infrastructures effectués sur la 3e avenue à Montmagny, les automobilistes ont maintenant un nouveau accès au boulevard Taché, dans sa totalité depuis ce jeudi 12 septembre. On rappelle que les usagers du réseau routier qui devaient y circuler durant cette période se devaient d'emprunter un itinéraire alternatif très déroutant, en passant par le chemin des Poiriers, la 6e avenue, la 4e rue et l'avenue Sainte-Brigitte Sud. Cet important chantier causait régulièrement, dont aux heures de pointe, d'importants bouchons de circulation dans les environs. Pour pallier à ceux-ci, certains conducteurs empruntaient des stationnements commerciaux, dont celui du Centre commercial des Galeries Montmagny ou de la Pharmacie Jean Coutu, ce qui augmentait le danger de causer des accidents. De plus, cette entrave était présente à l'occasion du Carrefour mondial de l'Accordéon, lors du week-end de la fête du travail, alors qu'un flux plus important de circulation était prévu. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été fort occupés cet été, alors que les citoyens étaient, pour la plupart, en vacances. Par contre, certains individus ont peut-être été trop en vacances. Voici un résumé de Jean Carboneau. Tout d'abord, les policiers de la MRC de Montmagny ont reçu un appel le 16 août dernier vers 20h30 pour un véhicule ayant une conduite erratique sur l'autoroute 20 à la hauteur de Berthier-sur-Mer. Les policiers ont été en mesure de l'intercepter et ont procédé à l'arrestation du conducteur, un homme de 31 ans, de Saint-Henri-de-Lévis, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un échantillon sanguin fut prélevé à l'hôpital et l'homme fut finalement libéré par voie de sommation. Le 18 août, vers 3h, les agents magnimontois se sont présentés également sur une embardée sur la route 283 à Saint-Fabien-de-Panay. Une fois sur place, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un jeune homme de 18 ans de Lévis pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Les tests à l'éthylomètre ont révélé des résultats supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire fut suspendu 90 jours et il fut finalement libéré par citation à comparaitre. Le 27 août, vers 20h, les patrouilleurs ont intercepté sur le boulevard Vachon-Nord à Sainte-Marie un motocycliste de 38 ans résident de Saint-Henri-de-Lévis qui circulait à 104 km heure, là où la limite permise est de 50 km heure. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de séjour. Un constat d'infraction d'un montant de 864 $, incluant les frais, lui a été remis avec 10 points d'inaptitude à son dossier de conduite. Par ailleurs, on sait que la fin des vacances et le retour en classe enchaînent ou entraînent un achalandage accru sur le réseau routier et particulièrement aux abords des écoles. La Sûreté du Québec tient à vous rappeler l'importance d'adopter des comportements sécuritaires et de faire preuve de patience et de vigilance lors de vos déplacements. Les policiers, d'ailleurs, porteront une attention particulière aux zones scolaires. Ici Jean Carbonneau, Céma TV Information, à Montmagny. Bernard Généreux retourne en chambre le plus déterminé que jamais à soutenir son parti pour le changement. On vous revient dans 60 secondes. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Bingo! Ce dimanche 15 septembre, assistez au bingo des Chavéli-Tolons de Montmagny au sous-sol de l'église Saint-Thomas. 1 500 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine et 250 $ pour le Bonanza. Les portes ouvrent à midi. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la société de Saint-Huessant-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Mais c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez Céma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur du Canada, s'apprêterait à présenter un vote de non-confiance sur la taxe carbone à la Chambre des communes à la rentrée parlementaire la semaine prochaine. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Camouresca-Rivière-du-Loup, exprime son soutien total à l'initiative du chef du Parti conservateur Pierre Poilièvre et interpelle le Bloc québécois, s'interagissant sur les intentions réelles de ce parti face à cette opportunité de changer le cours des choses. Le Bloc québécois, en soutenant à plusieurs reprises des politiques qui nuisent à l'économie du Québec, contribue à l'expansion d'un gouvernement centralisateur et coûteux. Ils ont voté pour des dépenses inflationnistes sans précédent et pour l'augmentation de la bureaucratie fédérale. Aujourd'hui, il est crucial qu'ils se prononcent clairement. Vont-ils continuer à soutenir Trudeau ou choisir d'agir dans l'intérêt des Québécois, a déclaré M. Généreux? M. Poilièvre a demandé à Jagmeet Singh, chef du NPD, en réponse à l'effondrement de l'entente entre le NPD et les libéraux la semaine dernière, de s'engager à soutenir une motion de défiance afin de mettre fin à cette coalition, mais ne semblerait pas vouloir entendre la demande du chef du Parti conservateur. À ce jour, c'est le Bloc qui détient les clés du pouvoir pour faire tomber Trudeau. Que vont-ils faire? Vont-ils protéger un gouvernement centralisateur ou donner aux Québécois l'occasion de choisir un gouvernement de gros bon sens, a questionné M. Généreux? Je reprendrai mon siège à la Chambre des communes avec un engagement renouvelé envers mes concitoyens. La pause estivale a été l'occasion de les rencontrer et d'entendre leurs préoccupations de vive voix et d'en faire, comme toujours, mes priorités. Les enjeux sont majeurs et les défis nombreux. Les décisions qui sont prises dans les mois à venir sont d'une importance fondamentale. Les citoyens demandent un changement et, en tant que porte-parole et défenseur de leurs intérêts, je retourne à Ottawa, prêt et déterminé à réaliser ce changement, d'ajouté Bernard Généreux. Rappelons que c'est le 16 septembre prochain que se fera le retour en Chambre des députés fédéraux pour la session parlementaire automnale. Le Festival de Lois-Blanches sera de retour pour une 52e édition du 10 au 14 octobre prochain sous le thème « Toi et moi sommes réunis pour toi », toujours pendant le week-end de l'Action Grâce. Suite au succès que le Festival a connu pour sa 51e édition, le président Maxime Dion et son comité, dis-je, composé d'Antoine Samuel Boulay, premier vice-président, Michel Pouliot, deuxième vice-président, Caroline Leblanc, trésorière, Carl Coulombe et Hugo Cloutier-Labonté, directeur, tous ont décidé de reprendre l'édition 2024 à la même adresse, au sous-sol de l'église Saint-Thomas et ce, au cœur du centre-ville de Montmagny. Le tout débutera le dimanche 6 octobre prochain par le traditionnel déjeuner d'envoi, annonçant la programmation des festivités, la cérémonie protocolaire d'ouverture et, bien sûr, l'arrivée des deux ambassadeurs du Festival et les populaires mascottes Pampin et Pampinot. Le Festival prendra son envol le jeudi 10 octobre par un déjeuner académique où toutes les écoles et les garderies seront invitées à y participer. Le vendredi 11 octobre, le retour du célèbre déjeuner Cognac-Bailies sera organisé sous le thème du déjeuner des lèvres tôt. Le samedi 12 octobre, journée familiale au centre-ville de Montmagny, dimanche 13 octobre, journée country, et le lundi 14 octobre, journée de fermeture, avec cérémonie protocolaire et fermeture à 10h30, suivie du départ des mascottes Pampin et Pampinot. De plus, pour les amateurs, il y aura la vente de produits à loi au marché public de Montmagny durant le week-end de festivité, soit la fin de semaine de l'Action de grâce du 10 au 14 octobre prochain, en collaboration avec le Resto Bar La Fontaine et la SDE Montmagny. Les sports, présentés par Groupe Corrivo, entrepreneurs électriciens et plomberies, un appel, 4 services, Groupe Corrivo à Montmagny, 88-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corrivo, entrepreneurs électriciens et plomberies. Un appel, 4 services, 88-248-8992, Groupe Corrivo à Montmagny ou groupecorrivo.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est mercredi soir que le premier match de la finale de la Ligue de baseball senior était disputé à Québec en raison de l'inaccessibilité du terrain Marcel Desjardins à Montmagny. Le match était déjà hors de portée en cinquième manche alors que le club manimontois menait déjà 11 à 1. Le CRSA s'est inscrit au pointage avec deux points causés par des erreurs défensives de Montmagny. Par la suite, le CRSA a répliqué avec une poussée de 4 points en fin de septième manche portant la marque 11 à 7. Le lanceur partant du toiture pro-le mieux pro-mutuel d'assurance, Maxime Beaulieu, a terminé la soirée avec la victoire et 5 points mérités. Soit l'union que cette victoire en est une d'équipe, alors que plusieurs joueurs se sont illustrés avec de belles performances et plusieurs points produits. Le titre du joueur du match est allé à Martin Bernard avec deux points produits et quatre points mérités, offrant ainsi la meilleure performance de son équipe. Une mention spéciale a été décernée à Jimmy Bryan avec un circuit bon pour trois points en cinquième manche. Montmagny prend donc les devants 1 à 0 dans la série. Selon les informations obtenues précédemment sur la page Facebook de l'équipe, le deuxième match de la série devait être présenté à Québec, alors que l'information actuelle nous informe que le prochain match serait à Montmagny à 20h, au parc Marcel-Desjardins, donc il faudra vérifier. Et au hockey cette fois, l'Everest de la Côte-du-Sud de la Ligue Junior 3A disputera son premier match de la saison à l'Arena de Montmagny ce vendredi soir à 19h45 contre les Braves de Valleyfield. De son côté, le Caron Industrie Junior 2A de Montmagny jouera son premier match hors concours ce dimanche 15 septembre aussi à l'Arena de Montmagny, alors que le Lafontaine de Bellechasse Junior 2A sera le visiteur à compter de 16h. Ce qui complète notre bulletin d'information pour ce vendredi 13 septembre, dans un moment, les prévisions de la météo. Pour joindre la salle de nouvelles de Céma TV, nouvelles au pluriel arroba cématv.ca ou encore 88-241-1313 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Assurance, votre assureur local. 88-248-7940. La, 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 la. Alors, cette série de beaux temps se poursuit, se poursuivra, et si on regarde vraiment en avant, selon les météorologues d'Environnement Canada, bien, on est rendu à jeudi prochain, sans précipitation. Mais demain, ce sera plus frais. On va commencer par ce vendredi 13, en passant, c'est vendredi 13 aujourd'hui. Donc, c'est une belle journée. Mais si on regarde l'image de satellite, là, cette image parle d'elle-même, parce qu'il y a du beau temps dans l'air. Donc, il n'y a pratiquement pas de nuages. Et si vous voyez, bien, il y a des petites zones de pluie, là, pas trop, trop méchantes, là, on les voit. Alors, il n'y a pas vraiment de précipitation en vue. Donc, si on regarde en détail, là, pour cette journée du vendredi, c'est alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 24 degrés. On parle avec le facteur humidex de 31. Pour ce soir et la nuit prochaine, dégagement, minimum de 12. Demain, samedi, c'est du soleil, avec un maximum de 19 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil, avec 25 degrés. Pour lundi, c'est du soleil, avec 26 degrés. Pour mardi, c'est du soleil, avec 25 degrés. Et on regarde mercredi, du soleil, avec des passeurs du nuageux, 25. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages, c'est loin, là, mais 23 degrés. Donc, ça veut dire que la séquence de soleil, là, qui se poursuivra encore plusieurs jours, donc, beau mois de septembre. Les normales de saison à 106 de l'année sont de 17 le jour, 5 la nuit, donc, on est bien au-dessus des normales de saison. Le soleil s'est levé à 6h18 ce matin, et se couchera à 18h57. Il fait actuellement 17 degrés à l'extérieur des studios de Céma TV. Les vents soufflent de direction au sud-ouest à 10 km heure. Alors, la pression bérométrique est à 102,3 kPa et l'humidité très élevée, à 89 %, donc, on parle également d'un facteur humidex pouvant nous donner des températures jusqu'à 31 degrés aujourd'hui. Maintenant, si on regarde le bateau qui fait la navette entre Montmagny et Loulou-Hougu, c'est la première journée que... c'est la troisième journée, pardon, qu'il n'y a qu'une seule traversée, de part et d'autre. Donc, 23h45, c'est quand même tard. C'est la seule traversée qu'il y a à partir de l'île-aux-grues. Il n'y aura également qu'une seule traversée à partir de Montmagny, donc, 1830. C'est quand même très tard, mais c'est les hôtes de la marée qui causent ces difficultés. Si on peut dire difficultés, il n'y a qu'une seule traversée. Ce n'est pas difficile, mais quand même, c'est que ça donne peut-être un certain mot de tête aux gens qui ont besoin d'aller porter des denrées ou peu importe, ou encore voyager pour toutes sortes de raisons sur l'île-aux-grues ou encore les gens de l'île-aux-grues vers Montmagny. Donc, c'est du beau temps pour les prochains jours. Maintenant, pour le menu de notre émission pour aujourd'hui. Donc, dans quelques instants, on vous présente la chronique Prévention pro Mutuelle Assurance Côte-Sud avec Mathieu Labrecq. Et on reçoit aujourd'hui M. Sylvain Thiboutot, qui est directeur du service de développement économique de la MRC de Montmagny. Il y a un nouvel événement qui s'en vient de la MRC de Lillet. Donc, M. Thiboutot va venir nous jaser de ça, nous expliquer exactement qu'en est-il de ce nouvel événement. On parle de repreneuriat. Donc, il nous expliquerait exactement ce qu'il en est. Il y aura, bien sûr, les commentaires sur l'actualité, les avis de décès. C'est le menu de ce Vendredi 13. Je vous souhaite une excellente émission à notre antenne. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada